Mais une fois qu'on a compris ça, et ça c'est, il y a un truc qui est très important, et qui est la qualité, le défaut de la qualité, c'est-à-dire qu'en fait, le lien qui s'est instauré entre Tonio et moi, le duo qu'on a formé, un duo synergique, parce que moi j'ai totalement adhéré à sa façon de faire, à son esthétique, à un certain nombre de valeurs de construction, de lignes, etc. Ça me correspondait complètement. Et en même temps, Tonio il a adhéré à mes désirs, il les a nourris. Oui, mais cette aventure-là, qui est une aventure, une amitié entre deux hommes, est extrêmement compliquée pour les autres. Eh oui, alors ce qui est marrant, c'est que c'est passé à travers tout ce qui arrive à chacun dans l'existence. Les rencontres, les machins et tout, et ça, c'est rigolo. J'y pense maintenant. C'est rigolo, mais ça a été une difficulté pour mes compagnes, puisque... Ça a résisté aux aléas. Il y a eu deux histoires de mes compagnes, qui ont été... Le dernier, d'ailleurs, la dernière histoire, est un vrai blocage. Une vraie difficulté pour rentrer dans cette mécanique qui n'est pas si évidente que ça. Et construire la troglobule, la dernière bulle qu'on a faite, ça se fait tout seul. Alors là, j'ai une confiance absolue, d'autant plus qu'il y a l'expérience et tout. Je ferme les yeux, ça va bien. Mais on a continué à décider de la même façon. Mais qu'une tierce personne puisse s'immiscer là-dedans, c'est pas du tout évident. C'est quand même très caillou dans la... Alors qu'on n'a rien contre, hein ? Non, non, mais c'est compliqué. Au contraire, eh ben non, ça marche pas. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu au départ. Ouais, ouais, ça aurait pu se faire, c'était compliqué. Il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était prévu. On l'a même dit à la télé, alors. Pour une fille de ma compagne. Oui, oui, oui. Il y a eu un début, mais après, bon, après il y a d'autres choses qui se trèvent. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais symboliquement, c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une telle... Puis c'est une façon de faire. Oui. C'est quand même un peu compliqué. Parce que nous, le champ était ouvert. Il est ouvert et fermé, en fait. Ah bon ? Oui, moi je pense, oui. C'est quelque chose... C'est-à-dire, on existe à travers ça, donc c'est fermé dans ce sens-là. C'est-à-dire, ben voilà, on fait ça, nous, et vous ? Parce que c'est quand même très particulier. Vous faites quoi, vous ? Oui, c'est particulier. Et ça, on ne comprendra jamais pourquoi on a fait des maisons-vues, là. Moi, je ne le sais toujours pas. Mais je ne peux pas vivre ailleurs, quoi. Ben, ça, c'est clair. Ça, c'est incroyable. Mais le truc, c'est qu'aussi, pour revenir... C'est important, ces histoires de tierces personnes, parce que... Par exemple, cette maison, c'est une œuvre d'art. C'est clair. C'est l'œuvre d'un artiste. En plus, c'est ma maison, et je l'ai conçue avec lui. Oui. Ce qui, en tant qu'artiste, existe... Ça n'existe pas. C'est vachement formidable. Ça n'existe pas. Mais du coup... Ça existait dans certains couples d'artistes. Rares, déjà. Mais entre... Il y a des couples masculins d'artistes contemporains. Mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. Ce qui veut dire que quand il y a un respect infini pour l'œuvre d'un artiste. Donc moi, je ne me permets pas forcément de faire des choses ici sans l'aval de l'auteur. Et pour une compagne, c'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué. Oui, c'est presque un ultimatum. Il va falloir que tu choisisses. C'est-à-dire... Non, c'est pas ça. Une compagne, pour elle, il faut que ça devienne son territoire. Et il se trouve qu'il y a un mec... Il y a un mec qui vient de temps en temps. Quelque part, qui... Et il y a un mec, quelque part, qui... Et surtout... On demande son avis. On demande son avis. C'est compliqué. Et moi, je ne peux pas ne pas demander l'avis de toi. Ben, non. Pour nous, c'est naturel. C'est normal. Et quand il n'est pas là physiquement, il est quand même là. Oui, mais c'est sûr. Oui, mais en même temps, il sait se faire... Oui. Il sait... Il sait s'effacer. Il sait s'effacer. Il n'est pas toujours là. Et donc, ça se vit. On a fait des trucs. On a aménagé des choses. On ne s'est pas vu pendant de très longues périodes et tout. Sur des périodes... Sur des choix fondamentaux, ben, j'ai besoin... J'aime bien avoir l'avis. Oui. C'est pour ça que je dis, même s'il n'est pas là physiquement, il est quand même là parce qu'on va l'appeler ou on en parle. Tiens, tu vois, je pense que je vais faire ça. Mais il faut que je demande à Antonio. Donc, c'est vrai que pour une femme, ça doit être... Ah, c'est pas ça. Moi, si j'étais à la place de Marc, je fais pareil. Mais si... Oui, oui. Je pense... Moi, je trouve ça nature. J'y pense même pas. C'est le respect d'un travail qui a été fait. Mais moi, je comprends que ce soit difficile de... Enfin, je l'ai compris, et pas tout de suite. Mais je le comprends beaucoup mieux maintenant. Ah oui, peut-être. Moi, j'ai pas analysé le tout. Parce que... Et pourtant... Parce que c'est pas une attitude tout du... On n'impose rien, c'est juste... Non, mais c'est... On propose. Mais... Oui, mais c'est... Si on fait des parallèles avec toi et ta famille, tes enfants, ils ont baigné là-dedans. Et c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas simple, parce que c'est arrivé sur le tard. À vrai dire, mes enfants, ils avaient honte à l'école, parce qu'ils n'avaient pas une maison comme tout le monde, avec les deux cheminées et la fumée. Et c'est le jour où l'école est venue visiter la maison. J'ai la photo, ils sont tous sur la rampe, toute la classe. Alors là, c'est devenu... Ils sont faits des copains. C'est devenu les vedettes. Et ça y est, ils... Mais sinon, les enfants sont très conventionnels. Ils ont peur. Et donc, il a fallu un événement pour que d'un seul coup, ils prennent conscience. Il y a eu ça, mais ça, c'est l'extérieur, c'est la société. Mais du point de vue familial, on sait bien que ça a été compliqué pour eux. Parce que toi, c'est aussi... Toi, t'as une maison d'artiste, c'est ta maison. Même pour Marie-Reine, ça n'a pas été très simple. Et quand on lit les bouquins de Lise... Le premier. Le premier. On voit toute la difficulté qu'il y a eu. On en a reparlé avec elle. Oui, bien sûr, c'est pas simple. Mais disons que ça ne peut pas être facile. Qu'est-ce qu'il y a de facile ? Donc, disons que ça ne s'est pas trop mal passé. Mais il y a... Ça ne peut pas être facile. Je pense que j'ai quand même été pondéré dans mes obsessions artistiques. qu'il y en a qui se prennent vraiment pour des artistes. Oui, oui, mais justement, c'est pas... Si tu t'étais pris pour un artiste, ça n'aurait pas pu fonctionner. Ah ben non. Ben non, parce que toi, tu te serais braqué tout de suite. Parce que... Ça tombe bien, moi, ça ne m'intéressait pas. Faire l'artiste, on trouve ça ridicule. Ridicule. Et il y en a tellement... Ils me font rire. On est quoi ? De pauvres choses qui essayent de faire quelque chose d'à peu près bien. C'est tout. La prétention, de toute façon, étouffe le monde. Non, non, mais c'est... De ce point de vue-là, c'est une belle histoire, quand même. Parce que c'est une construction à plusieurs... À plusieurs mains. Et c'est un chemin qu'on a pris. On a cheminé ensemble, malgré tout, dans une construction, dans une construction. On a bâti quelque chose. Et ce chemin-là, il est aussi important que le résultat. Moi, je trouve que maintenant, on en profite bien. Il a fallu du temps, quoi. Mais bon, on est content, quand même. On est content, quand même. Mais bon, le dernier épisode, là, carrément, physiquement, je ne peux pas recommencer. C'est fini. C'est dur, c'est dur, dans la tête. C'est la première et la dernière trop globule. Ah, la dernière peut-être pas. Ça donnera peut-être... Si, parce que je ne peux plus faire. Je ne peux plus faire. Non, mais tu transmettras le... Éventuellement, il y aurait un petit gars, genre Pierre-Yves, on en parlait tout à l'heure, qui se pointe et qui a vraiment envie. Ah ! Bon. Mais il faut qu'il ait vraiment envie, puis qu'il ait le... Le féligne. Ah ben oui, sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu peux dire, et si la personne ne comprend pas tout de suite, ce n'est pas la peine. Mais ça, bon, moi, je connais, puisque c'est le milieu, quand même, l'école des beaux-arts et tout, j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables, quoi. Voilà, ils m'ont tout appris. Mais pourquoi ? Parce que, aussi, j'avais le feeling. Bon, sinon, il y avait des élèves, des étudiants en cinquième année, qui ne comprenaient toujours rien. C'est comme ça, hein. On va arrêter. Allez. Oh, la grosse limace ! Vous êtes d'accord ? Oh, la grosse limace ! Il faut la détruire. Ah bon ? Pourquoi ? Bon, alors, je vais couper là. Bon, c'est 60 ans, pas qui nous dit on a chaque côtéそうだ notre vie. des travaux tout le monde en bosque. Oui, je suis jeté.